Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième numéro. Congo nouveau. La RDC au bord de la faillite. Vous comprendrez, hein ? Bon, commune, vous avez compris. Les caisses sont vides. La RDC au bord de la faillite. Diplomatie Marine Toumbanzenza accuse. Je suis en train de me documenter un peu la question où il y a la diplomatie nabissue à l'étranger. Donc, dans le canal, il y a exactement ce qui s'est réellement passé. Et les gens, de bonne foi, m'ont envoyé quelques éléments, mais que je considère que, comme les gens sont faits, les éléments sont belés. On m'a dit, par exemple, c'est le gouvernement qui bloque les financements. C'est le gouvernement qui bloque les financements. Mais alors, dans le blocage des financements, il faut qu'on parle. Qui bloque, en réalité, le financement ou non ? Est-ce le ministre des Finances ? Est-ce le budget ? C'est à quel niveau que c'est bloqué ? Il faudrait toer, ben, pour qu'on a vraiment une idée. Parce que si on n'a pas d'idée sur la question, ça va être difficile pour nous de comprendre ces choses-là. Et donc, j'ai demandé à ce que je puisse suivre ça. Ben, il faut que ça n'a rien pour que ça a bien. En ce qui concerne la ministre, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je peux pourtant dire, pour l'Ouitalie, directeur ancien, directeur de cabinet adjoint et président de la République. Pourquoi il y a un ministre à la zone de l'Ouberté ? Parce que je ne connais pas. Je ne connais ni le dossier, ni de près, ni de loin. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui s'est réellement passé d'un ministre à l'économie. Mais basant sur la lettre au M. Cachemire Dirkaba, à Komaki, il y a un mot d'implication, parce que quand il demande d'entrévoir, parce que j'ai comme l'impression que c'est le français qui dérange, quand il demande d'entrévoir, c'est qu'il est en train de dire tout simplement que trouver des solutions, trouver des opportunités, trouver une bonne méthode, une bonne manière de faire. Donc, en tout cas, je ne vois pas comment et par quel mécanisme le directeur de cabinet adjoint serait impliqué dans Marambo. Parce que, attendez, il a assumé l'intérim de la direction. Il y a président, il y a cabinet à président. Pendant un bon temps, un très bon moment. Ce n'est jamais arrivé. Et où est-ce que c'est arrivé ? Qu'est-ce que c'est le directeur du cabinet adjoint ? À un moment donné, il faut qu'on élève le débat pour qu'elle soit évoluée. Donc, voilà un peu ce que moi, je peux dire sur la question. Tout savoir sur le retard pris. Publication du gouvernement Samaloukonde. Nérombungou exige les enquêtes sur la gestion des Ngobila. Le ras-le-bol des évêques catholiques par rapport à la sortie du gouvernement, l'insécurité à l'Est et puis les menaces. Nous savons tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et moi, je le dis encore, je suis terriblement offusqué, terriblement mal à l'aise, terriblement gêné, vraiment de voir que nos compatriotes continuent à mourir à l'Est de la République. Mais nous avons dépassé l'étape de comptabilité. On a dépassé l'étape de faire des comptabilités sur les morts. Tout est-ce qu'il y a une étape pour nous? Tout est-ce qu'il y a une étape pour proposer la solution? Donc, chers frères, ça ne nous sert vraiment pas à grand-chose de nous dire « tout ça va être, 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 tout ça va être. » Ça, ça ne va pas nous aider. Ce qui va par contre nous aider en ce moment, c'est trouvant des solutions en proposant. Tout le monde a l'air. Il y a un langage militaire qui dit « Le combat est très facile que lorsqu'on reconnaît, on connaît son adversaire. » L'Amérique avait trouvé un problème sérieux, excusez-moi de me chatouiller un peu le nez, l'Amérique avait trouvé un problème sérieux, n'a pas lieu de combat, parce qu'il faisait face à des hommes non apprément identifiés. Ça veut dire, quand ils menaient l'opération, n'a pas l'arrêt, et ainsi de suite, ils se rencontraient devant des gens qui, d'abord qu'ils n'avaient pas d'uniforme militaire, ce qui fait que lorsque vous le rencontrez, ce n'est pas quelqu'un d'offensif, parce qu'il ne porte pas une arme. Mais lorsque le soldat américain lui tourne le dos pour aller ailleurs, alors on va le tirer. Le monsieur lui-même, qu'on considère comme population civile, « Akobimisamandoki, Akobimisamassasi, et Akobeta. » Alors, le problème d'un nivonime, c'est que, quand vous n'avez pas encore identifié ma groupe, ma militaire, ma rébelle, vous aurez du mal à les arrêter. Vous aurez du mal à les arrêter. Pourquoi vous aurez du mal à les arrêter ? Parce que vous ne les connaissez pas. S'ils tiennent les machettes, ils sont en ce moment-là des combattants. Mais s'ils déposent les machettes, ils n'ont plus de machettes. Ils sont une population civile. Et vous ne pouvez pas tirer sur une population civile, selon les chartes au bas de l'autre. Non, 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 non. Autosignat, autoratiquement. Mesdames et messieurs, je vous le dis toujours, dans la résolution d'un problème, n'amenons pas nos émotions. Ça ne va pas nous aider à évoluer. C'est vrai. Nous connaissons des morts. C'est vrai. Nous avons des problèmes. Mais vous devez savoir que ce qui arrive aujourd'hui est inférieur à ce qui est arrivé dans le temps. Mais, ça n'excuse pas. Ça ne veut pas dire que nous avons le droit de laisser les gens mourir parce que, du coup, il faut qu'il n'y ait pas qu'on ait des récits du boulot. Ça ne s'explique pas. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de trouver des solutions. Comment trouver des solutions ? Entre autres, des propositions que j'ai déjà eu à faire. Mais aujourd'hui, j'amène encore une autre proposition. Une autre série de propositions pour trouver des solutions dans ma campagne. Je m'explique. Nous avons entendu qu'il y a une commission parlementaire pour qu'il n'y ait pas identifié groupes armés à l'est de la République. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une fausse affaire. Pourquoi je dis que c'est une fausse affaire ? Parce que, ne nous donnez pas l'impression que cette histoire est très facile à comprendre, très facile à résoudre. En aucun cas, vous ne sortez votre incompétence dans ce cas. parce que vous ne pouvez pas dire que la chose est très facile au point qu'une commission parlementaire va descendre là-bas pour qu'il n'y ait pas identifié. Les termes identifiés sont très forts. Les termes identifiés sont très forts. Identification veut dire négociation ou alors présentation d'un camp à un autre. On ne peut pas m'identifier contre Grenanga. Sinon, on a la information même encore superficielle. La bonne identification, c'est une identification où on n'a pas de prononcer. Alors, on a place d'un camp. On a place la terme et la identification. Moi, j'aurais bien voulu que je n'ai peut-être la terme de l'enquête. Je n'ai pas la terme de l'enquête. Je n'ai pas de l'enquête. Je n'ai pas de l'enquête. Mais aussi, le modèle, le modèle, le modèle. Identifier, il faut que je relativise pour que les gens ne comprennent pas ça mal. On peut aussi identifier quelqu'un sans qu'il sache. Donc, identifier et la place, la place, la place, la place. C'est possible. Il faut le dire aussi que c'est envisageable. Mais je voudrais qu'on dise ceci. Bato, 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 est. Prenons un exemple simple. Ceux qui pourront le bata 125, vous n'avez pas identifié les combattants où vous avez identifié les gangs, on peut identifier les groupes armés sans identifier leurs composantes, les miliciens. Ceux qui vous ont 120 groupes armés ou bien 140 groupes armés, comme vous aimez les chiffres, dans chaque groupe armé, il y a combien ? Et ce qui vous a combien origine pour la plupart des cas, quelles sont les nationalités où les groupes armés ou bien ? Ça vous aide à connaître le mode d'opération. Parce que vous ne pouvez pas défaire un ennemi que vous ne connaissez pas. Pour défaire un ennemi, vous devez d'abord comprendre, connaître, étudier ses plans d'action, le plan de positionnement de l'opération. Il y a un autre qui est un style de vie. Il y a un style de vie. Si on est arrivé à arrêter Bel-Nadène, c'est parce qu'il y a eu des études de plus de 5, 6, 10 ans dans le passé. Étudier la personne parce que vous allez mener ma action en fonction des informations recueillies et recoltées. Il y a ma toana. Ces groupes vous allez être composés de qui ? Ma jeune, ma nanny, tout ça, tout ça. Ma bimikono, ma papa, ok. Si on arrive à comprendre, la vivagawak, parce que vous pouvez développer un mécanisme qui a attiré un bateau dans la guerre, la rébellion, la société en proposant des choses importantes, plus importantes qu'il y a ma môtre. Parce que tous ces rebelles-là, tous ces gens-là qu'on amène à l'est du pays, c'est des gens qui, pour la plupart des cas, font ces choses sous les effets de la drogue. Pour la plupart des cas, sous les effets de la drogue. un autre aspect, et pour la plupart des cas, par ignorance, va monter, va monter, va totale, va mettre, 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 une sorte d'idéologie, va kotit, va mettre, va mettre, et ils opèrent en fonction de cette idéologie-là. Alors si vous voulez déconstruire une idéologie, il faut apporter une autre idéologie beaucoup plus puissante. Mais, ça veut dire qu'il y a tellement de mécanismes à mettre en place pour résoudre ce problème-là. toujours comprendre que les grands enjeux sont des enjeux économiques, mais on ne peut pas résumer tout par les enjeux économiques. C'est vrai, c'est un pilier important l'enjeu économique. Mais nous devons aller anticiper pour voir est-ce qu'on peut déconstruire et isoler l'enjeu économique. Parce que ces jeunes gens-là ont pris le goût du sang. Ils ont pris le goût de la facilité. Ils ont pris le goût de la terreur. Le réinsérer dans la société, il faut le faire méthodiquement. Parce qu'ils peuvent venir créer un autre problème. Quand on aura résolu le problème, ils vont créer peut-être un autre problème. Alors pour ne pas résoudre le problème, il faut comprendre le problème de façon holistique. Si vous comprenez le problème de façon holistique, ça vous aide à résoudre ce problème-là. Donc, il faut croire que les gens-là sont répondu. Or, ces questions-là sont répondues. Par qui ? Par les populations locales. Moi, j'ai fait un tour à Béni. Nous avons été dans au moins deux ou trois villages là-bas. On a vu comment ça se passe. Et nous avons entendu les témoignages des paysans, les témoignages des gens qui vivent là-bas. Qui veut dire Christian ? On connaît tous ces gens. Mais c'est donc nous avons peur. Mais comment voulez-vous ? Tout le monde de la banger ? Tout le monde de la banger ? Parce que si tout le monde de la banger, l'État est de la banger de côté. Ils ont tellement de ramifications. La police, l'armée, la banger. Donc, ça dit qu'ils vont libérer la banger. Et ceux qui vont libérer la banger, ou même ceux qui vont libérer la banger, ceux qui vont libérer la banger, ceux qui vont libérer la banger, ils vont libérer la banger, c'est vrai. Mais nous, on sera exposés et ces gens-là viendront massacrer nos familles. Voilà pourquoi les populations locales préfèrent fuir que de dénoncer. Même lorsque la MOLISCO arrive là-bas. Bref, vous savez, la nébuleuse histoire. Donc, ça dit que tous les gens vont libérer la bangerie, ils vont libérer la bangerie, ceux qui vont libérer la bangerie, ils 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 vont libérer la bangerie, mais ils n'auront pas le courage de dénoncer le matin. Parce que ceux qui vont dénoncer, ces gens-là fonctionnent en réseau. Ils ont des alliés, ils ont des alliés, ils ont des alliés, ils ont des alliés. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des représailles. Ils vont dire, 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 comme ils sont venus nous accuser, le lendemain, ils viennent, ils pillent vos maisons, ils vous détruisent, ils vous tuent. Alors, qu'est-ce que la population fait ? Désespérée ? La population s'était. Ou alors, elle fouille. Tout simplement. Au lieu de dénoncer. Pourquoi ? Parce que la structure de l'État a été totalement détruite. Or, si nous remplaçons parmi les pistes de solution Onganazanongo, Oda Zoseng, c'est qu'on procède encore au changement de tous les généraux qui sont sur la chaîne de commandement Kuna de Nongo, Libatozong, Sibango, au besoin même de remplacer toutes les troupes. On dit ma troupes, on a une nuance sur Mazawana. On peut les ramener à l'ouest. À l'ouest, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de problème. On peut les ramener à l'ouest et on prend ceux qui sont à l'ouest, on les envoie là-bas. Au moins, ça va être des personnes nouvelles qui n'ont pas encore des attachements côté Onganazan. Je pense que ce n'est peut-être pas la solution idoine, mais je pense que ça peut résoudre tant soit peu le problème. Parce que le temps qu'il va établir ma relation, le temps qu'il va établir ma coop, le temps qu'il va établir le temps qu'il va établir le temps qu'il va établir ça peut déjà calmer l'attention. Mais ajoutez à cela l'installation, il n'y a pas une base militaire, il n'y a pas un camp militaire et il n'y a pas un camp militaire. Si tous ces gens-là sont mieux payés, bien traités, bien entretenus, à l'est de la République, vous allez vous rendre compte que il faut calmer ces tensions et que ce sont les bonnes côtés. Ceux qui ont des villages ne sont encerclés par nos camps, nos forêts sont encerclés par des bases militaires, l'avantage qu'on aura dans tout ça, c'est quoi ? Ce qu'on aura épargné les vies des hommes mais aussi les vies, les multiples vies yafon, naflor, nabicho. Donc c'est à nous de décider ce que nous voulons mais en tout cas, c'est impossible de le faire. On peut encore évoluer en proposant ceci. Moi, je propose ceci. Je propose que le gouvernement ouvre deux fronts. Le front diplomatique n'a l'option militaire. ce que je veux dire est peut-être grave et peut-être très dangereux mais je prends comme le risque de le dire avec toute innocence de façon que Bino Batomozolanda Bato Bae, Bada, Maele, Kolekanga ils peuvent essayer de prier ce qui est bien et de rejeter ce qui est mauvais parce qu'en réalité je ne suis pas le plus intelligent et il y a des choses que j'ignore aussi ou il y a des choses que je dis avec naïveté. Donc c'est pourquoi je le dis vraiment avec toute naïveté possible et toute ignorance et même toute innocence de façon que qu'est-ce que vous pouvez prendre pour de bien ? Moi je pense avec toute proportion gardée toute réserve et ignorance possible l'option militaire devrait aussi être envisagée. Bien évidemment la question se pose sur la nature de notre armée il y a beaucoup des tops il y a beaucoup d'infiltrés ça on le sait mais en tout cas je pense que si on pouvait former très rapidement une brigade ou un batailleur ou j'en sais rien spécialisé en fait il y a des opérations il y a disons il y a des opérations dissuasives on peut avoir des options militaires ça veut dire de l'offensive il y a des opérations qui sont les opérations par surprise par débordement il y a des opérations comme je le dis là vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire des très bonnes embiscades et en fait tout ça va dans quel sens il faut que vous vous avez à l'équateur je vais vous donner un exemple en trois simples on nous a raconté qu'à un certain moment il y avait une rétrécence et une sécurité il y a des pauvres voyageurs ceux qui ont le temps ils ont le bandit ils ont le temps parfois ça occasionne des morts la population elle-même il y a un autre qui a un autre qui a un autre calibre 12 à 12 canons à 7 canons à 8 canons à 6 canons c'est les après ce qui y c'est vous sur le lit du fleuve. Parce que quand vous avez dit qu'il y a une armée, il est facile pour un pays d'agresser un autre pays qui est militairement faible. Et si nous continuons à montrer l'image qu'on a une armée faible, on a un pays hospitalier, on va nous rouler. Bissot peut-être offensif, il y a un modèle où on a. Tout ça peut-être défiler aérien en montrant aux autres que nous sommes forts. Voilà, mesdames et messieurs, un autre élément pour vous convaincre. Aucun pays voit, parce que tous les pays voisins à Bissot ont pris un élan de développement au Bissot-Ozan-Avonté. Nous, on est en retard. T'as la production en or, il y a Ouganda. T'as la production, il y a Coltan, dans Rwanda. T'as la Brazzaville. Bon, le Brazzaville ne nous agresse généralement pas. Bon, t'as l'Angola. Bon, l'Angola, on en plus, on ne nous agresse pas. Nous avons que le pays, on est en est, on ne va agresser à la Bissot pour la plupart des cas. Mais regardez, ce pays-là n'a pas droit à l'erreur. Le Rwanda ne voudra pas d'une guerre. Parce qu'on a des avantages. Alors, nous, nous savons déjà que le Rwanda ne pourra pas tenir la guerre. Parce qu'on a des avantages. Parce qu'on a des avantages. Alors, nous devons nous attacher là-bas. C'est que si nous voulons que le Rwanda nous sécurise, enfin, disons, pas sécuriser, si nous voulons que le Rwanda ne s'immisce pas dans la Bissot, présentons au Rwanda la catastrophe. S'il faut présenter une image de catastrophe, pour leur dire, voici ce qui peut arriver, si nous, la partie au Bino-Bosan, est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Parce que comme le Congo, c'est comme une maison qui a des portes, il n'y a pas de place. Mais vous vous rendez compte que tout le monde, ceux qui sont misés, ils n'ont pas la porte, ils n'ont pas le Bino-Bosan. Mais aucun jour, le voisin ne s'est plaint du vol. Il n'y a que vous. Vous n'êtes pas le Bino-Bosan. Tout ça dans le quartier, tout ça dans l'avenue. Vous n'êtes pas le Bino-Bosan. Vous n'êtes pas le Bino-Bosan. Il n'y a pas de place. Mais chaque jour, ceux qui sont misés à côté, c'est que tu ne me pas vos voisins. Que tu n'as pas vos voisins, c'est qu'il n'y a pas de place. Que tu n'as pas vos voisins, c'est qu'il n'y a pas de place. Mais ils n'y sont pas vos voisins, mais ils vont ses voisins. Les gens ne短ignent pas il n'y a pas de place. Ils ne savent pas. On ne va pas dire que si on il dit qu'il n'y a pas de place. Mais Dieu, on va faire le 하고 j'en, vous��nez-vous. Il faut qu'il ne soit pas. Ah oui. On vous donne ça, c'est bon. Après l'ailleurs, on peut occasionner la même chose, Tant que nous n'allons pas vendre, excusez-moi, le terme va être choquant, mais tant que nous n'allons pas vendre ou inspirer l'horreur, la terreur aux autres, eh bien, c'est nous qui allons être les victimes de la terreur. Nous devons, nous devons représenter une menace pour les autres pays africains. C'est très important. C'est seulement en représentant cette menace-là qu'ils vont avoir peur de nous et qu'ils vont nous respecter, qu'ils ne voudront pas que la bêtise passe par chez eux. Mais tant que nous, on ne sera pas en train de donner cette impression-là, ça va être compliqué pour nous. La RTNC devrait nous aider à être à une bonne chaîne de propagande militaire pour nos pays voisins. Parce que l'héros est un roi. Il faut que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire, l'opération local, le bombardement massif, on peut procéder à ça aussi. On peut dire, 2, 3 obités, 45, 50, 60 obités d'affilés. C'est vrai, la question va se poser, c'est les minéraux, c'est les munitions, on n'aura pas tout le moyen que ça, mais vous devez investir. La diplomatie, c'est de l'argent. Partout à travers le monde, l'armée a toujours été budgetivore. Il faut mettre beaucoup d'argent dans l'armée, parce que c'est ça même votre sécurité. Si vous n'avez pas une armée forte, et que vous avez la possibilité, vous avez la sécurité. Mesdames et messieurs, nous avons une petite proposition. Différence, il y a beaucoup de choses, parce que nous avons dit qu'on a mis une proposition à Bango, on a mis un peu de nombre de morts. C'est la différence. Oui, on sait qu'il y a un bon moment. On sait. Et si nous continuons à compter, ils vont toujours continuer à tuer. Mais si nous commençons à imaginer comment on peut sortir de la situation, ça donne une autre manière de faire le chose. T'en ters à rien de s'en précuser. T'en ters à rien. On se bat. On se défend. Voilà un peu ce que moi, je voulais dire un peu partout. J'ai vu une image qui m'a fait froid au dos. L'image est là, l'image de ma policière qui m'a fait froid. Il y a des citoyens sans défense. Il y a des citoyens qui m'a fait froid. Il y a des piquets qui m'a fait froid. Il y a des citoyens mais alors de la manière la plus scandaleuse. Comme si on était dans une jungle. Je condamne avec la dernière énergie l'attitude. Il y a une barbarie qui m'a fait froid. Surtout la police. Il y a des citoyens c'est-à-dire moudouki. A béti moudouki, a béti n'zété a d'autres à la place en bétate. La population a émis dans le fait. Ce qui est réel, parce qu'il faut dire une chose, je le dis avec vraiment honnêteté. Je n'ai vu que cette vidéo-là. Je n'ai vu ni avant ni après. Les identités à bateau à la catapique pour la naïebi à la goutte. Parce que vous savez, une information peut changer toute votre conception. Seulement une information peut changer toute votre conception et votre perception de la chose. C'est pourquoi on dit que dans une histoire mal racontée, on est tous des méchants. Dans une histoire mal racontée, retenez cet adage, dans une histoire mal racontée, on est tous méchants. Parce qu'en réalité, tout dépend de l'angle de vos yeux. On m'a dit vidéo, on m'a dit police, on m'a dit 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 nous tous nous sommes choqués. Moi, je suis choqué et je condamne. Je demande même la police nationale. Si ce sont des manifestants, je demande humblement que le commandant y a opération arrête pour torture et pour brutalité n'est-ce pas seulement interpellé mais arrêté pour violence parce que c'est inadmissible vraiment inadmissible que la police se comporte comme ça devant les citoyens qui ne sont même pas armés c'est pas du tout possible donc si nous ne condamnons pas le commandant la troupe ne prendra pas de leçon ici il faut condamner et le policier encore que la vidéo est claire on peut voir dans la vidéo on peut même identifier ma policière à mon avis simplement c'est des gens qu'on devrait bannir de la police et dans ma comportement il y a des gens pour dresser la police à ma longue il y a des gens qui ont une longue et ils ont une année ils ont une longue parce que ça c'est un manquement très grave on n'a pas d'obligation le policier ne cogne pas les gens ils ne tapent pas on peut voir dans la police 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 il y a 6 mois le commandant est radié lui aussi ou même alors sanctionné sévèrement le commandant est en zone peu importe son grade il faudra sanctionner mais mais ce qui est en image ce qui est en milicien vous voyez que ça peut changer toute la donne maintenant ce qui est en train de semer terreur ce qui est en train de semer terreur ce qui est en train de semer dans la vidéo il y a des gens qui sont en ADEF c'est un exemple il y a des gens qui sont en ADEF il y a des gens qui sont en train de semer tout ça tout ça il y a des gens qui ont changé la même chose dans la même chose voilà pourquoi je dis devant une vidéo ne soyez pas ne soyez pas tranchant et avec qu'une seule position parce que la vidéo peut être muette la vidéo peut être muette elle ne vous dit pas exactement ce qui se passe elle ne vous donne pas les circonstances les contextes dans lesquels la vidéo dans lesquels la vidéo a été prise mais peu importe la manière peu importe les raisons la police n'a pas besoin de torturer les gens la police ce n'est pas le rôle de la police de les torturer ce n'est pas le rôle de la police de les frapper parce que notre constitution protège l'intégrité physique vos canibes vos flagrances ou pas amenez-les devant les juges ils seront sanctionnés ils seront condamnés pour les infractions on va commettre non nous demandons je demande avec vraiment je demande au ministère de l'intérieur au ministère de l'intérieur n'est fait ne donnez pas raison à ceux qui veulent noyer le mandat du président de la République parce que ces ONG internationaux ces organismes internationaux travaillent sur des choses comme ça parce qu'ils ont besoin d'être nourris et d'être payés ils ont besoin de financer ce sont des choses que vous leur donnez sur un plat ça veut dire à un autre terme vous vendez mal le mandat du président parce que erreur les groupes armés disons les ONG vont prendre ces éléments-là et ils vont mettre ça sur le dos du président en disant que la dictature continue la brutalité policière continue c'est la continuité de la violence c'est la continuité de la torture on va dire ça mais quand vous êtes chèque mais c'est pour parce que ce qui ONG a commis ce qui m'a dit vous réprimez vous avez puni sévèrement ces rapports-là parce que les rapports ils sont en impunité mais lorsqu'il y a des gens qui ont fait des choses et qui ont sanctionné ils vont dire l'impunité là-bas est dans la place d'un côté donc je vous conseille à prendre vraiment des mesures urgentes contre la police faisons en sorte que le policier qui va cogner le policier qui va taper le policier qui va maltraiter le policier qui va brutaliser un civil que la sanction soit sa radiation nous sommes dans une histoire il y a qu'on prend un exemple le policier qui frappe le policier qui brutalise le policier qui extorque qui vole sa place n'est pas dans la police sa place n'est pas dans la police il faut qu'il quitte la police voilà un peu ce que moi je voulais vraiment partager la bande de connabition passer du côté du pouvoir l'une de peste confrontée à ce qu'elle décriait hier dans les tanganiques les chefs coutumiers à qui Zoé Kabin a décréé des milices à Kabinda et à Bendera ce sont les chefs coutumiers donc cette information va être un service de sécurité pour me faire un peu que le Zouango la sérieux et pour me faire un peu la situation il y a un peu la coordination de la Mouka le 10 avril quand tout le ministère a fallu nous christions monde mais c'est quand déjà le 10 avril c'est quand déjà c'est demain je crois après demain je voudrais bien le 10 avril c'est quand c'est demain donc c'est demain j'attends voir ça quand tout me présent il y a la Mouka c'est qu'on fait nous on va voir ce que ça va donner mais on voit que nous pensons à la Mouka nous sommes dans la présence à la Mouka tout ça alors tuerie dans l'Est la Cinco suggère la mise en place d'une opération militaire du genre Artemis nous demandons de renforcer les effectifs des régiments et les doter de moyens logistiques adéquats dans le drone de reconnaissance et d'attaque en vue de réduire les pertes en vies humaines et en matériel que le doyé soit fait pour une opération militaire de grande envergure à l'instar de la mission Artemis qui fut menée du 6 juin au 6 septembre 2003 à Nitori par l'Union Européenne au titre de la politique européenne de sécurité et de défense sous l'autorité du conseil de sécurité de l'ONU selon la résolution 14-24 du 30 mai 2003 plusieurs d'entre eux sont en train de rejoindre les groupes armés ou grossir les rangs des bandits et des gangsters je ne partage pas le point de vue de la 5 cour malheureusement je ne partage pas ce point de vue parce que j'estime que tant que nous allons au lieu de régler le problème à l'interne vous continuez toujours à demander de l'aide de l'aide de l'aide vous êtes comme des petits enfants qui ne grandissent jamais nous devons régler nos problèmes seuls au contraire que l'église catholique aide le chef de l'état à construire une armée républicaine si l'église catholique est très préoccupée sur la question de l'est si l'église catholique aide le chef de l'état mène un combat dans ce sens là afin que nous puissions réduire le nombre des infiltrés au sein de notre armée l'église peut aider peut aider je ne sais pas moi en faisant quoi exactement mais l'église peut aider au lieu de demander que les gens viennent encore chez nous parce que ça n'a pas réglé ça ne réglera pas l'affaire ça ne réglera pas l'affaire si l'armée Artemis pardon cette mission vient ici ils vont faire combien de temps une année deux ans et puis après nous n'avons pas besoin de calmenter tout ça nous avons besoin d'un arrêt définitif de retour à l'ordre dans 2003 après 2005 nous voulons une station durable or la station durable c'est les manquins d'un bouchon d'un bouchon si on le fait on réussit à changer de choses il y a tellement de choses à faire mais le député André Mbacta dépose une proportion de loi abolissant l'ordre des héros nationaux pour les remplacer par l'ordre national de zéros nationaux tout court moi je pense aussi je pense aussi pourquoi il faut avoir un temps qui m'entraîné et vous le dites et vous l'avez vu de la date sur la fin de la fin à qui finit vous le dites vous l'avez vu vous l'avez vu vous le dites il est de la fin vous l'avez vu les 17 ans vous l'avez vu 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 mesdames et messieurs qu'elle a pas a été un escou et que dieu bénisse lasterie et on 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 Non tu as dit... Non et tu n'as pas dit... Non tu as dit que... Non tu ne as dit que... Tu es chante, et tu n'as pas dit tout ! Non tu n'as pas dit que... C'est pas dit que... C'est pas dit... D'ailleurs ça me casera du jeu... Que m'a dit que tu comprendras ? Tu n'as pas dit... Qu'est-ce que tu ne l'as pas dit ? Je suis trop me dit... Tu as dit que... Je m'appelle Maman Léa J'habite Kinkole J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti Chaque jour je dois me réveiller tôt le matin Pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché J'ai acheté un smartphone de Capi Et cela a changé ma vie Elle est très bénéfique et très pratique Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie Même si je quitte tôt Ma charge va durer toute la journée Maman Léa a fini ses ventes de la journée Elle est prête pour rentrer à la maison Elle appelle son mari Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye Maman Léa parle avec son mari au marché Je suis satisfaite avec mon téléphone Car je sais que j'ai une garantie d'une année Si le téléphone a un problème bien sûr Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays Chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille Et au Capi est venu faciliter notre vie En mettant en notre disposition Des téléphones de bonne qualité A un prix abordable Défions toute concurrence Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Unis dans le fort pour l'île Unis dans le fort pour la vie Unis dans le fort pour la vie Unis dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage ST' 501